Oui, très heureux de me retrouver parmi vous, je suis venu en fait ce soir donc à la demande de mon ami André, bon enfin bref, le petit bonhomme qui était là, celui-là. Donc c'est lui qui m'a demandé, enfin bref, sans importance, puisqu'il voulait simplement que je rende le témoignage vivant de tout ce que le rire en fait est venu me chercher en taxi, pardon, qui m'a apporté sur le plan financier. Pardon, alors, autant pour moi c'est très précisément même le chapitre que je ne voulais pas aborder en raison de l'indécence de certains chiffres. Non, ce que le rire m'a apporté sur le plan thérapeutique et notamment dans la mesure dans laquelle les fonctions de ce qui est pour le spirituellement, l'efficacité de s'y transporter à deux, à deux, trois, cinq, m'ont permis de conduire, d'y retrouver à plusieurs reprises ce témoignage en l'honneur d'André qui est petit. Et c'est en s'appuyant sur ce socle que j'ai conquis une notion qui auparavant ne m'avait jamais agité la main et qui est la clarté dans les idées. Et autant vous connaissez le mot de Bergson, Henri Bergson dit, enfin ne dit rien puisqu'il est décédé, donc très franchement décédé. Mais il disait, ou plus exactement, il écrivait, enfin on croit avoir lu qu'il dit, la mécanique, et ça c'est un mot très... Bergson disait, écrivait, la mécanique d'un rire qui ne peut pas se permettre en... Et c'est à tel point que la... Non mais pas, bien sûr, alors évidemment des gens sont venus me dire tout de suite, mais seulement nous en tant que Suisse, nous avons aussi trouvé à plusieurs reprises les... Alors, je leur ai dit déjà... Je leur ai dit, commencez par dire bonjour avant de déballer tout le... Et c'est là qu'ils se sont donc approchés, et je leur ai dit très franchement, moi, si le rire, comme Bergson l'avait voulu, se trans... Et ils ont immédiatement rétorqué, mais, 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 mais... Alors, là, là, j'ai été beaucoup plus encore net, et j'ai dit, je ne comprends pas un mot de toutes vos salades. Mais pour ma part, et c'est à ce niveau que je voulais précisément retrouver un peu cette conjonction, C'est vous dire qu'autrefois, lorsque vous m'avez pris en... 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 en France... Eh bien, j'aurais été incapable, mais alors incapable de vous, par exemple, de vous exposer, mettons, la relativité restreinte. Et, avec le... rire, eh bien, j'ai... tiens, alors, je... je vous en, en quelques mots, la donne, cette... finalisation de théorie relativisement restreinte, et vous allez voir que tout ce... tout va être dans votre... ah non, s'il vous plaît, dans... parce qu'on me fait signe en... coulisses... Oui. D'accord. Donc, on me fait signe que ce n'est pas à moi qu'on fait signe, c'est ça. D'accord. Alors, mais... alors, attendez, attendez, attendez. Ne... ne mélangez pas tout, je vous en supplie, et laissez-moi vous expliquer. Donc, cette... supposons un gars dont vous prenez un bonhomme, dans un train, hein, il est dans un train. Alors, bien entendu, si c'est un train français, il est mal en point, le bonhomme, hein, puisque, donc, ça lui coûte très cher, il va avoir deux heures de retard, et s'il veut boire une bière, il faut qu'il fasse une demi-heure de queue à la voiture-bar, et quand il arrive, il n'y a plus de bière. Bon. Alors, ça, c'est un phénomène... Einstein est passé à peu près totalement à côté de cette réalité-là. Voilà. Dans sa théorie, il n'y a pratiquement pas de trace de bière, un peu de... un soupçon de mousse à tout péter, comme disait Bergman. Et donc, un gars dans un train, bien, il n'est pas bien. Un autre, vous en prenez un autre, qui n'est pas dans le train. Et lui, il est bien, puisqu'il n'est pas dans ce train de merde, et c'est déjà ce qu'on appelle un petit peu relatif. C'est-à-dire, il dit, je suis relativement mieux que toi, mais il ne se parle pas. Alors, attention, c'est là que vient le phénomène de... Donc, il faut supposer que ce train est vitré, hein. Non pas vitré dans la Sarthe. C'est une plaisanterie qui a toujours du succès dans la Sarthe. Mais vitré, ce qui fait qu'on voit de... Alors, et au sommet du plafond de ce département, de ce wagon de voiture, train, une lampe, tac, voilà. Bien. Alors, c'est là que je vais vous demander de ne pas perdre le fil. Le... La lampe, à un moment donné, s'allume. Bien. Or, que fait le rayon lumineux ? Il va en ligne droite, sauf s'il est un peu torché, mais il ne l'est pas, puisqu'il n'y a pas de pierre au... Alors, ça, pareil. Einstein n'a pas soupçonné. Donc, en ligne droite. Or, pour celui qui est dans le train, le... La lumière, c'est allumé. Ha ha ! Mais, pour l'autre aussi. Or, à un moment donné, et là, vous commencez à comprendre, la lumière arrive en bas, sur le plancher du train. Bien. Donc, pour le... Celui qui est dans le train, la lumière est allée de là à là. Et, le... Pour l'autre, comme le train est allé plus, lui, vers la Suisse, la lumière est allée de là à là. Vous voyez ? Et donc, pourtant, dans le... Dans le même temps... Coucou ! Oui. La lumière dit... Coucou ! Il dit à l'autre, dans le train, ben, coucou ! Et l'autre, il dit... Et tu ne comprends pas ce que je te dis ? Coucou ! Coucou ! Coucou ! Tu ne comprends pas, je te dis. C'est-à-dire ? Au coucou, au bout de huit minutes, c'est terminé, fini. Coucou ! Alors, mon petit Jonathan d'amour, si c'est terminé, ben, t'es bien détendu, tu peux aller dans ta loge. Et puis, hein, tu peux aller... Moi, j'ai dit, putain, c'est terminé, terminé ! Non, 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 pas terminé pour moi ! T'as été formidable ! Non, non, pas terminé pour moi ! Terminé pour toi, François ! Coucou, c'est fini, terminé ! Huit minutes, fini ! Tu comprends ça, tu comprends ? Coucou ! J'avais fini, j'avais fini. Mon Jonathan... Ah, tu avais fini. C'était... C'était tout clair pour les... pour les gens.